C'est Jérémy de la chaîne Frugalisme. Je suis super content de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui va être une sorte de tutoriel où on va voir les étapes qui vont vous permettre d'arriver à construire un budget pour vous engager sur la route, sur le chemin du frugalisme. Avant toute chose, d'abord, je vous remercie de regarder cette vidéo. Et puis, je vous invite à la liker, à me mettre un commentaire, à me dire un petit peu ce que vous pensez de ces techniques qui permettent peut-être d'arriver à construire un budget. Peut-être que vous, vous avez vos astuces, vos techniques. Être frugaliste au quotidien, ça consiste à économiser, à réduire nos manières de consommer et à voir les choses autrement dans une optique beaucoup plus orientée vers la préservation de nos ressources et de l'environnement, essayer d'épargner, d'investir aussi jusqu'à se créer une sorte de revenu complémentaire. Et avec du travail, ces revenus complémentaires, on peut les faire monter jusqu'à ce qu'ils puissent arriver à constituer l'équivalent d'un salaire. Ce serait vraiment l'idéal. À ce moment-là, vous pourriez envisager de vous arrêter, de travailler, certains vont parler du early retirement, c'est-à-dire prendre sa retraite à 40 ans, le fameux fantasme. Personnellement, je pense que c'est plus intéressant d'envisager la chose comme essayer de se récupérer du temps, en fin de compte, pour vous, pour vos loisirs, pour vos amis, pour ceux que vous aimez surtout. Le temps, c'est la chose la plus précieuse que l'on a. Il ne passe qu'une seule fois. Donc, il faut savoir vraiment le savourer et l'utiliser de manière intelligente et pertinente. Vous savez, pendant des années, j'ai eu un mal de chien à arriver à économiser. Pour moi, c'était quelque chose qui était quasiment impossible. Et le pire, c'est que je ne savais pas ce que je faisais de mon argent. Pourtant, je n'avais pas l'impression de faire des folies. Je n'avais pas l'impression de cramer mon argent dans des choses stupides. Juste à la fin du mois, je me retrouvais avec pas grand-chose. Et puis, quand il m'en restait, j'arrivais à en mettre un petit peu sur un compte épargne. Donc, c'était vraiment limité. Et puis, avec cet argent, de temps en temps, je pouvais arriver à me payer des vacances. C'est le quotidien de millions de gens. J'en suis conscient et c'est vraiment un problème. Parce que la chose la plus importante, c'est vraiment de savoir où va chaque euro que vous gagnez. Où va chaque petit centime que vous gagnez. Si vous arrivez à comprendre comment vous utilisez votre argent, à chaque moment, à ce moment-là, vous allez être en capacité d'intervenir pour le placer de manière intelligente, pour en faire quelque chose d'intelligent qui va vous permettre d'épargner sur du long terme. Encore une fois, on ne travaille pas sur des one-shot. On ne travaille pas sur des optiques d'enrichissement à court terme. On est vraiment en train d'envisager la chose comme un marathon. Quelque chose qui va se faire sur la longueur pour vous apporter une certaine forme de liberté au quotidien, j'insiste. La première étape qui va être la plus importante, c'est de faire, comme on dirait en comptabilité, un bilan comptable. Alors, il va falloir vous faire votre bilan comptable. Je sais, ça a l'air vraiment barbare comme nom et ça fait un peu peur comme ça. Alors, on va essayer de présenter la chose de manière un peu plus originale et intéressante. Moi, je vous propose une chose, c'est de commencer par prendre une feuille et de tracer un trait avec, d'un côté, vous allez inscrire tous vos revenus. Tous vos revenus, vos pensions, vos aides, vos aides d'État, votre chômage si vous en avez, votre RSA si vous en avez, tout ce que vous avez qui est positif, tout ce que vous avez qui vous rapporte de l'argent. Et en face, on va mettre vos passifs. D'un côté, on met les actifs. Et de l'autre côté, en face, on va mettre les passifs pour comprendre comment vous dépensez votre argent et on va le répartir sur plusieurs catégories. Quand je dis mettre tous vos revenus, c'est tous vos revenus nets, c'est-à-dire nets d'impôts, nets de tout ce que vous pouvez avoir, les gratifications diverses, 13e mois, primes, etc. Vous allez noter l'argent qui va correspondre à votre objectif d'épargne. Je m'explique. Vous avez peut-être certainement entendu cette phrase sur Internet, d'autres blogueurs, que sais-je, ou dans des livres, payez-vous en premier. Eh bien, c'est exactement ça. Si vous n'arrivez pas à épargner tout de suite avant de payer tout le reste, c'est mort, vous n'y arriverez jamais, ça va être une catastrophe et vous ne mettrez que des petits centimes à la fin ou des petits sous, s'il vous en reste. Commencez par un montant, on va dire, de 10 à 15 % de votre revenu net. OK ? Donc, mettons que si vous gagnez, je ne sais pas, 1500 euros, eh bien, vous allez commencer par 10 % de 1500 euros, ce qui vous fait 150 euros. Si c'est quelque chose que vous devez faire de manière consciente, y penser, remettre une alarme, etc., vous allez oublier. Je le sais parce que moi-même, j'oublie et je suis hyper tétangère. Donc, voilà. Dans vos passifs, vous allez lister ce que vous dépensez sur un mois en le répartissant en trois catégories principales. La première catégorie que vous allez noter, ça va être toutes vos charges, toutes vos dépenses, tous vos passifs qui sont fixes, ceux qui sont incompressibles et que vous ne pouvez pas, a priori, parce qu'il y a peut-être des astuces quand même, que vous ne pouvez pas arriver à diminuer. On va trouver là-dedans, par exemple, le loyer ou les traites à la banque. On va trouver là-dedans peut-être une pension alimentaire, si vous devez payer une pension alimentaire. On va trouver là-dedans peut-être un crédit que vous devez rembourser ou une charge constante que vous ne pouvez pas arriver à réduire. C'est vraiment ça. On parle de charge fixe, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous n'avez pas le choix, vous n'allez pas y couper, vous devez le payer. La deuxième catégorie des dépenses qu'on va trouver, ça va être des dépenses flexibles, c'est-à-dire des dépenses qui sont à la fois incontournables, mais sur lesquelles, malgré tout, on peut arriver à travailler. Je vais m'expliquer. Par exemple, la voiture. La consommation de carburant qu'on va avoir lié à la voiture, cette consommation, vous pouvez travailler en la réduisant. C'est possible. Il suffit de moins conduire ou de conduire en appuyant moins comme un bourrin sur le champignon, vous allez voir tout de suite, immédiatement, vous allez consommer beaucoup moins de carburant. Par exemple, si vous avez l'habitude de manger au restaurant tous les midis quand vous allez au boulot, en vous faisant vos gamelles, vous pourriez arriver à les réduire. Donc, des dépenses qui sont flexibles, incontournables, parce qu'il faut manger, on n'a pas le choix. Si vous avez besoin de la voiture, vous n'avez pas le choix, vous êtes à la campagne, il n'y a pas de transport, il vous faut la bagnole, il n'y a pas d'erreur. Il faut mettre du carburant dedans, mais vous pouvez peut-être intervenir pour arriver à les réduire. Réfléchissez, il y a plein d'autres choses qu'on peut mettre dans les dépenses qui sont de catégorie flexible. Enfin, il y a la troisième catégorie des dépenses qui sont beaucoup plus optionnelles, j'ai envie de dire. Dans ces dépenses, on va trouver, par exemple, les loisirs, on va trouver les choses dont vous pourriez éventuellement vous passer. Si vous aimez aller au cinéma, vous pourriez y aller beaucoup moins. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller parce que c'est cool, le cinéma. Moi, j'adore aller au cinoche. Mais bon, ça, c'est des choses qui sont quand même optionnelles. Ça, il faut arriver à les lister sur votre feuille à l'échelle d'un mois. Commencez à l'échelle d'un mois. Et comme ça, vous allez quand même avoir un bon aperçu de où va votre argent. Enfin, toutes ces dépenses, il va falloir les additionner. Pour tout ce qui est charges fixes, vous allez faire le total des charges fixes. Pour tout ce qui est flexibles, vous allez faire le total des charges flexibles. Enfin, évidemment, comme vous vous en doutez, pour tout ce qui est optionnel, pour tout ce qui est de l'ordre de ce qu'on peut se passer, évidemment, vous allez le totaliser également. Étape numéro 4. Une fois que vous avez fait le total des totaux de vos dépenses, ce chiffre-là, ce montant mensuel que vous dépensez, il suffit simplement de le mettre face à vos actifs, c'est-à-dire probablement à votre salaire, en tout cas à toutes vos entrées d'argent. Et si à la fin, le montant est positif, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin et ça veut dire que vous mettez en place les bonnes stratégies, les bonnes actions. Vous pouvez certainement arriver à optimiser, mais déjà, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de dérailler du point de vue financier, au moins. Si à la fin, ce montant est négatif, là, ça veut dire qu'il y a un problème et ça veut dire aussi qu'il va falloir sérieusement penser à organiser vos dépenses et à les prioriser de manière à comprendre vraiment là où il va falloir mettre l'accent, là où il va falloir vraiment faire un effort et là où il va falloir carrément couper complètement ce type de dépenses. Je vous invite vraiment avant tout à vous concentrer sur les dépenses qui sont flexibles et optionnelles et à regarder vraiment là-dedans tout ce que vous allez pouvoir immédiatement couper. Vous allez regarder tout ce que vous allez pouvoir réduire. Réduire, ça pourrait demander à mettre en place certaines actions de votre part. Un exemple, vous avez des factures de téléphone qui sont importantes, regardez si vous pouvez changer d'opérateur. Essayez de travailler au maximum sur ce type de dépenses. D'autre part, je vous rappelle également que les trois postes de dépenses principaux sont évidemment le logement, l'alimentation et le transport. Gardez ça à l'esprit parce que c'est en travaillant sur ces trois postes principaux-là que vous allez pouvoir vraiment arriver à immédiatement économiser le plus et à remettre votre budget en place. Pour tout ce qui est loisirs, encore une fois, attention, si vous êtes dans une situation qui est difficile, il n'y a pas de secret. C'est là qu'il va falloir vraiment commencer à réduire les coûts en premier. Quand vous utilisez votre carte de débit, je vous invite toujours à demander les tickets et à garder les tickets, à les conserver. D'abord pour une question de sécurité parce que s'il y a un problème, n'importe quoi, ça vous permet de pointer sur votre compte en banque pour mettre en face à face et comprendre ce qui s'est passé, d'une. De deux, ça peut vous permettre d'arriver à décompter de votre budget ce que vous venez de dépenser pour, encore une fois, arriver à suivre et à traquer vos dépenses. Ensuite, prenez vraiment l'habitude de faire attention au prix. Il y a des fois où on ne sait même pas combien on a payé, mais on a payé, on est content. Non, regardez combien vous payez. Quand vous faites une dépense, vous pointez, vous déduisez. Vous déduisez également les dépenses à venir que vous savez qui vont passer. Vous regardez, bim, et vous savez où vous en êtes. À la fin de chaque mois, pensez à repointer votre budget. Pensez à refaire le bilan de ce qu'on a vu et à re-adapter éventuellement pour voir là où vous pourriez resserrer les choses et aussi voir éventuellement si vous pourriez arriver à économiser un petit peu plus. N'oubliez pas, je vous ai expliqué qu'en tout début de paiement de mois, vous allez vous verser une somme d'argent que vous allez mettre immédiatement de côté. Donc, essayez d'envisager de voir si cette somme, vous pourriez l'augmenter ou pas. Ça vous permettra d'avoir tout de suite un petit matelas de sécurité. C'est lui qui va vous autoriser un truc vachement important, c'est de dormir. Et puis, c'est aussi une vraie, vraie, vraie sécurité parce que si vous avez un pépin du style perte d'emploi, vous devez déménager, vous casser avec votre copine, un divorce, n'importe quoi, que sais-je. Eh bien, il faut pouvoir arriver à sortir de l'argent. Là, maintenant, tout de suite, c'est hyper important. Si vous êtes bloqué, vous pourriez vous retrouver dans une situation où vous devriez faire un crédit et les crédits conso, il n'y a rien de pire pour arriver à s'appauvrir. Vraiment, ça, c'est l'idéal. Si vous avez une banque qui vous propose des applications qui sont performantes, peut-être que votre banque vous propose déjà ce type d'application qui vous permet d'avoir un suivi de votre budget. C'est assez utile, c'est assez efficace. Sinon, je vais vous en donner quelques-unes. L'avantage de ce type d'application, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'arriver à conserver en permanence votre paperasse, d'autant plus que maintenant, les relevés bancaires sont devenus virtuels et que la plupart des banques ne les envoient même plus. Ça vous permet, sur une application unique, d'arriver à regrouper ensemble la totalité de vos comptes, de vos dépenses. Donc, ça permet d'un seul coup d'œil d'avoir quand même un assez bon aperçu de votre situation. Et puis, enfin, c'est assez performant parce que ça vous permet également d'arriver à anticiper ce qui risque d'arriver dans le futur. Et ça, c'est quelque chose de décisif parce que vous le savez, on en parle pas mal, mais dans l'optique de frugalisme, arriver à être frugaliste, c'est d'abord et avant tout, arriver à anticiper. Et je répète et je le mets en gros anticipé. C'est ce qui va vous permettre d'arriver à vous générer des revenus complémentaires et in fine, beaucoup plus de temps. Moi, je connais des gens, ils ont les applications bancaires et puis, oh oui, ils connaissent même pas leur code de connexion, ils ont même pas l'application dans le téléphone et ils s'en servent jamais parce que, bah voilà, c'est un peu la politique de l'autruche. C'est un piège. Vraiment, méfiez-vous énormément de ça. Si vous avez tendance à faire un peu l'autruche comme ça, méfiez-vous vraiment de vous-même parce que vous pourriez vous retrouver plus vite que vous ne le pensez dans une situation qui est très, très, très difficile. Une autre manière d'arriver à construire votre budget si vous travaillez beaucoup avec des espèces, ce serait aussi, vous êtes, si vous avez besoin de sentir la monnaie en quelque sorte qui vous passe dans les doigts, ce serait de faire des enveloppes. Vous faites une enveloppe par poste de dépense dans laquelle vous allez mettre en espèce la somme qui est dédiée. Voilà. Et vous vous tenez à ce qu'il y a dans cette enveloppe et vous n'allez pas déborder de l'enveloppe et aller taper dans les autres enveloppes. Sinon, ça ne sert à rien ce qu'on est en train de faire. Comme ça, ça devrait peut-être vous permettre d'arriver à concentrer vos efforts et à savoir vraiment comment vous arrivez à dépenser votre argent. Si vous avez plusieurs dettes, essayez de vous concentrer d'abord sur celles qui vous coûtent le plus cher. En arrivant à vous désendetter, vous allez arriver à vous redonner du souffle, à vous redonner de la confiance, à revoir l'avenir avec le sourire. Essayez de voir si vous avez la possibilité éventuellement de les renégocier avec les créanciers. Si vous n'arrivez vraiment plus à vous en sortir, n'hésitez pas à le dire. Si vous ne le dites pas, personne ne pourra arriver à vous aider. Il y a des services qui sont spécialisés, il y a des associations, il y a des gens qui sont là pour vous aider. Dites-le. Si vous n'exprimez pas votre besoin, si vous n'exprimez pas votre détresse, personne ne pourra jamais la connaître, personne ne pourra le savoir et personne ne viendra vous aider. Ça, soyez-en sûr. Donc, vraiment, il ne faut pas avoir honte de dire si vous avez des vrais soucis, des vrais problèmes, d'en parler autour de vous. C'est la première étape la plus importante pour arriver à vous en sortir. Si vous faites l'autruche, vous n'y arriverez pas et vous allez plonger. J'étais content de faire cette vidéo pour vous expliquer un petit peu comment vous pourriez arriver à faire votre budget, en particulier si vous avez des soucis à contrôler votre argent. Notre société a changé. On ne peut plus vivre aujourd'hui comme on vivait il y a 20 ou il y a 30 ans. Ça n'est plus possible. Nous sommes obligés de faire attention à ce que l'on consomme. Nous sommes obligés d'être conscients, de faire attention à nos ressources parce qu'elles sont limitées. Voilà, c'était Jérémy. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi des pouces bleus. Ça m'encourage à en faire d'autres. Je vous dis à très bientôt. Merci. Ciao.